La vérité des urnes ou la reprise du vote, c'est ce que demandent les partisans du CINNU d'Herbouy, arrivés deuxième lors de la présidentielle de samedi en Gambie, avec un peu plus de 27% des suffrages. Alors que ces partisans contestent la victoire du président sortant, l'opposant a appelé au calme, craignant les conséquences des troubles éventuels pour le pays. Cela me dérange beaucoup si par votre conduite vous troublez la paix. Et cela peut conduire à, vous savez ce que cela peut provoquer, les touristes, ils auront peur et ils rentreront chez eux. Et cela conduira au licenciement de plusieurs jeunes qui sont employés dans ces secteurs. Et vous savez tout comme moi que le chômage des jeunes dans ce pays est l'un de nos plus grands défis. Nous ne voulons pas aggraver cette situation. Mais Oussé Inou d'Herbouy n'exclut pas d'introduire des recours le temps d'analyser le déroulement du scrutin. Nous recueillons les preuves. Si nos avocats nous disent qu'il y a lieu de saisir la justice, nous le ferons, je peux vous le garantir. Dimanche, alors qu'il célébrait sa victoire, Adama Barro avait de son côté appelé à la cohésion au-delà des divergences politiques.